Bonjour à tous, vous écoutez actuellement les prédications de l'Arche de l'Éternel à Anvers, Église de Dieu en Belgique. Nous espérons que cette parole vous bénira. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Voilà, ce matin, nous allons ouvrir nos Bibles, nous allons nous tenir debout, et faire une lecture dans Philippiens, Philippiens chapitre 2. Nous allons commencer par versets 12 à 17. Alléluia. Philippiens chapitre 2, à partir du 12 jusqu'au 17. Voilà. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut, à vos craintes et tremblements, non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous les vouloirs et les faire. C'est leur son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables, parmi lesquelles vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et pour ne glorifier un jour le Christ, de n'avoir pas connu en vain, ni travaillé en vain. Et même si j'essaie de libération pour les sacrifices et pour les services de votre foi, je m'en réjouis et me réjouis avec vous tous. Amen. Je vais vous asseoir. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci pour ce moment. Merci pour ta parole, Seigneur. Utilise-moi seulement comme ton instrument. Seigneur, qu'est-ce que je connais, si ce n'est que de toi? Seigneur, aide-moi, aide-nous à recevoir et aussi à pouvoir appliquer ta parole. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Notre thème aujourd'hui, c'est préserver votre salut. Alléluia. Ici, chapitre 2, verset 12, il dit « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. » Mais avant de continuer, j'aimerais d'abord vous situer ces versets. En fait, c'est une lettre que Paul a adressée à l'église des Philippiens. À ce moment-là, il était en prison. Il n'était pas avec eux. Et pour une fois, si on compare avec d'autres lettres, notamment Galates, vous verrez qu'il est réprimandé par rapport à un péché ou par rapport à quoi que c'est, c'est là. D'ailleurs, dans Galates, il dit « Galates est censé, il vous a ensorcelé. » Dans Ephésiens, il les a également réprimandés par rapport à beaucoup d'autres choses liées au mensonge et tout ça. Aux Corinthiens, il les a exorcés par rapport à l'immoralité. À un certain moment, l'état moral de l'église était déjà très, très mauvais. Et mal, mais chez les Philippiens, c'est tout à fait le contraire. Il les a loués. C'était vraiment, c'était des enfants chéris. Je pense qu'en lisant Ephésiens, vous comprendrez qu'il leur parlait avec un sentiment. Il avait un sentiment affectué envers l'église des Philippiens. Et parfois, il disait « Réjouissez-vous, réjouissez-vous, réjouissez-vous. » Et c'était comme s'il était fier de cette église. Alléluia. Il était fier de cette église. Et si vous comprenez, dans le passage que nous venons de lire, vous verrez qu'il dit ceci. « Ainsi, mes bien-aimés, vous avez toujours obéi. » Vous avez toujours obéi. Vous voyez, par rapport à ça, j'ai essayé de résumer trois caractéristiques de cette église. Pourquoi est-ce que l'apôtre Paul vantait ou il était fier de cette église ? Moi, j'ai souligné ici trois caractéristiques. C'est par rapport à leur obéissance. Alléluia. Ils obéissent toujours. Alléluia. Ma question de savoir, pose-toi ta question. Chaque fois qu'on essaie de voir toi-même, suis-je obéissant ? Alléluia. Suis-je obéissant ? C'est une église qu'elle lui-même a fondée. Et il s'est plaisé d'y aller régulièrement. Parce que quand vous le disiez, c'est vraiment, il avait du plaisir à visiter. Tout simplement parce que c'était un peuple, une église qui était douce. Et ils obéissaient. Ils suivaient les instructions. Même pendant son absence. Alléluia. Même pendant son absence. Parce qu'ici, il n'est pas là. Et il est lourd. Parce que pour ce qu'ils font, ils suivent la parole, les instructions, ses instructions. Et les instructions de la parole de Dieu. Même pendant son absence. Vous savez, des fois, entre nous, il y a des gens qui, parce que le pasteur n'est pas là, ils ne viennent pas à l'église. Vous savez ça ? S'il apprend que le pasteur sera là deux dimanches, trois, lui aussi, il disparaît. Je me demande, qui sers-tu ? Le philippien n'était pas pareil. Qu'ils soient là, qu'ils ne soient pas là, ils suivaient les instructions de l'homme de Dieu. Alléluia. Ils suivaient par rapport aux Écritures. Ça, c'est un challenge pour nous aussi. Nous devons rester obéissants. Alléluia. Nous devons être aptes à suivre les instructions du serviteur de Dieu. et également les instructions de Dieu. Ce qu'on nous dit, voilà, vous connaissez ce que Dieu dit dans ceci, même parce que vous pensez qu'il n'est pas là, alors vous, vous le faites. Non, non. Suivons. Restons obéissants. Toujours. Dans la présence, quand on est absent, restons déméreux dans l'obéissance de Dieu. Alléluia. Là, j'étais en train de dénumérer les caractéristiques qui faisaient que l'apôtre Paul s'attache à cette église des Philippiens. Ils étaient également des gens générés. Alléluia. Si vous lisez Philippiens 4, 14 et 16, ça dit ceci. Cependant, vous savez, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'évangile, lorsque j'ai parti de la Macédoine, aucune église n'entrant en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fiez le seul à le faire, car, ça c'est vraiment un français, vous m'envoyez déjà à Télésalonique à des reprises de quoi pouvoir à mes besoins. C'était un peuple généré. C'était une église généreuse. Alléluia. Comme nous à Arches. Alléluia. Oui, nous devons continuer à demeurer généré et surtout en faveur de l'homme de Dieu et du travail de l'église. Alléluia. Alléluia. Vous voyez ici, cette église, l'apôtre Paul s'est vantée de cette église jusqu'au moment où, vous allez lire au verset 17, il dit, « Et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis. » Essayez de comprendre tout ça. Il s'est glorifié par rapport à cette église. Un, parce qu'ils étaient obéissants. Deux, parce qu'ils étaient générés. Alléluia. Ils étaient générés. Troisième caractéristique de cette église, ils ont vécu une vie de témoignage dans le monde. Alléluia. C'est sur le même chapitre. On va aller au verset 14. 14, ça dit ceci. Vous voyez, aujourd'hui, nous sommes dans un monde, je peux aussi aller jusqu'à dire, une génération perverse, plus ou moins. Parce que ce que nous vivons aujourd'hui, on se demande, mais est-ce que je suis en train de me voir ? Est-ce que j'entends bien ? Ce sont des questions qu'on se pose tous les jours. Hier, on marchait quelque part ici. Bon, ça, c'est vraiment... On voit quelqu'un qui se promène d'une façon bizarre. On se dit, avec mon épouse, c'est quoi ça ? Tout le monde a accepté ça. En fait, c'est des choses... Aujourd'hui, nous voyons des choses. Et tout le monde accepte, la société accepte. Et la société veut que nous puissions accepter ça. Et nous, nous, les chrétiens, nous devons demeurer lumière. Parce que c'est ça le rôle de l'église. Quand nous sommes là, l'obscurité doit disparaître. Parce que la lumière et l'obscurité ne peuvent pas demeurer ensemble. Alléluia. Et nous, notre prière, c'est que nous puissions briller. Briller encore, briller, briller, briller. Je dis bien briller. En fait, que l'obscurité qui est ici disparaisse. Alléluia. Ma question de savoir, quel témoignage tu donnes à tes voisins ? Pose-toi cette question. Qu'est-ce qu'ils disent, mes voisins, mes collègues ? Est-ce qu'ils voient la lumière à moi ? Est-ce qu'à travers moi ? Parce qu'ici, on va lire après. Mon témoignage glorifie le Seigneur. Alléluia. Vous savez, notre témoignage, c'est la gloire à Dieu. Dieu siège au milieu de... Alléluia. Alléluia. Le meilleur témoignage, la meilleure façon de glorifier le Seigneur, c'est à travers ton témoignage. Qu'est-ce que les voisins disent ? Ici, nous sommes en train de parler de Paul, qui a vu à cette église une église lumière. Une église qui brille au milieu d'une génération pourrie. Une génération pourrie. Vous voyez ? Là, dans Matthieu 5, 14, la Bible dit ceci. Vous êtes la lumière du monde. Une ville au sommet d'une colline. Peut-être que je vais sauter, je vais aller au verset 16. Il dit, c'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes, pour qu'ils voient bien que vous faites et qu'ils en attribuent à la gloire de votre Père Céleste. À la gloire de votre Père Céleste. C'est ça. C'est de cela qu'il s'agit. Ton témoignage rend gloire à Dieu. Dieu adore la gloire. Notre Dieu adore ça. Vous voyez ? Ça, ce sont des choses. C'est bien, nous pouvons louer, glorifier Dieu. Mais le témoignage demeure, demeure la meilleure façon de glorifier Dieu. Alléluia. Nous allons prier. En fait, ta prière devait être que Dieu te donne le courage de prendre position. Qu'il te donne le courage de prendre position aujourd'hui. parce qu'aujourd'hui, il arrive des moments où on hésite même de prendre position. Et quand tu ne prends pas la position, c'est comme si tu es en train d'éteindre ta lumière. C'est une façon d'éteindre ta lumière et que Dieu nous donne cette force, la puissance. Et nous avons ça. Vous savez, nous avons un Dieu fidèle. Dieu nous a équipés. Ah oui, nous sommes très bien équipés. Mais c'est à nous de bien savoir utiliser l'équipement qu'il nous a donné. Alléluia. Soyons émerons lumière. Dans ce monde, Seigneur aide-nous à devenir, à être courageux et à être des témoins puissants. Oui, de témoigner. Témoigner ta bonté. Témoigner ta gloire. Témoigner parce que Dieu, il est bon. Il est bon. Il est tellement bon. Il nous fait tellement du bien. Chaque jour, chaque jour, il y a, à chacun ici, si on doit passer, témoigner ici, c'est extraordinaire. C'est que Dieu est en nous. Alléluia. Et surtout, surtout, et c'est ça ce que nous allons dire, par exemple, c'est le salut. Vous savez, le salut, il n'y a pas mieux que ça. Eh oui, c'est lui, c'est l'œuvre de Dieu. Lui-même. Lui-même, par son amour, par son amour, il nous a rachetés. Et aujourd'hui, nous sommes devenus ses enfants. Alléluia. Être un enfant de Dieu. Voyez. Voyez combien c'est extraordinaire. Certaines choses, nous pouvons obtenir tout dans la vie. Nous pouvons chercher à avoir ceci, cela. mais tu n'auras jamais rien. Rien qui égale le salut. Parce que le salut, ça englobe tout ça. Ça englobe tout ça. Voilà pourquoi, ce matin, l'esprit m'a conduit à nous encourager à savoir comment préserver ce salut. C'est vrai. Ce que, quand on dit travailler, bon, c'est l'esprit. ça, c'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. Et ce n'est pas les œuvres qui vont nous donner le salut. Non, en aucun moment. Mais toi et moi, toi et moi, nous avons une responsabilité. Nous avons une responsabilité. Je veux, on va lire dans Hébreu. Hébreu 2, 1 à 4. Hébreu 2, 1 à 4. La parole de Dieu dit ceci. C'est pourquoi nous devons d'autant plus que nous attacher aux choses que nous avons entendues des pères que nous ne soyons pas emportés loin d'elles. Alléluia. Ne pas négliger le salut. Ce que tu as entendu, c'est la parole de Dieu. Accroche-toi à ça. Nous allons sauter au troisième verset ici. Comment échapperons-nous à négliger un si grand salut qui annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Ne négligeons pas le salut, mes chers. Bien-aimés, ne négligeons pas le salut. Le monde fait tout, fait tout, 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 pour que nous puissions être distraits et négliger l'essentiel. C'est une grande industrie. Vraiment, ils sont dans des réunions, des études, juste pour que tu puisses ignorer, négliger ce salut, cette richesse énorme que Dieu t'a mis en toi. Alléluia. Alléluia. Ne négligeons pas le salut. C'est notre richesse, c'est une richesse extraordinaire. Nous devons travailler, nous devons travailler à notre salut. Parce qu'ici, voyez-vous, c'est la pain qui justifie. Ici, nous sommes en train de dire, d'ailleurs, à un certain moment, j'étais en train de vouloir définir le salut tel qu'il est défini ici. Et je me suis dit peut-être, moi, j'étais en train de vouloir interpréter travailler à votre salut. C'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, tout ça. Et puis, je me suis dit peut-être, c'est réaliser la valeur et la grandeur du travail de la croix. Certaines choses, quand tu ne réalises pas la grandeur d'une chose, tu ne prends pas la valeur à cette chose. Parce que tu ne sais pas, tu penses que c'est de n'importe quoi. Et alors, tu joues avec, tu blagues avec, tu penses que tu peux jeter ça, tu peux oublier ça, tu peux, tu peux, tu peux faire tout ce que tu veux. Moi, je vois nos mamas ici avec leurs bijoux, parfois, leurs bijoux, elles savent où est-ce qu'elles gardent ça. Ah oui, on n'oublie jamais. Elles te diront même non, c'était là, ici, ici, pourquoi ça, ici ? Oui, oui, parce qu'elles prennent soin de leurs articles. Oui, je connais un ami qui, lui, quand il nettoyait sa voiture, quand il nettoyait sa voiture, il pouvait passer toute une journée, toute la journée, du matin au soir, il pesait l'aspirateur une fois, deuxième fois, troisième fois, nettoyer, produit-t-elle, produit-t-elle, tellement il aimait sa voiture, il y trouvait beaucoup de valeur et il voulait vraiment, vraiment s'en occuper. C'est ça, les salis. On n'a pas mieux que les salis. Ne négligeons pas les salis. Alléluia. Travaillons, travaillons à notre salis avec crainte et tremblement. Alléluia. Vous voyez, quand je dis que c'est jusqu'à la fin, même, il y a quelqu'un, Aristote, qui disait, en toutes choses, c'est la fin qui est essentielle. C'est la fin. Vous voyez, ici, nous allons maintenant à l'Ancien Testament essayer de nous rappeler ce qui s'était passé avec le peuple d'Israël. Vous voyez, ils étaient en Égypte par la grâce de Dieu. Ils sont partis. Dieu leur a promis Cana. Et ils avaient traversé la mer rouge. Ils sont partis à 600 000. 600 000. Ça, on ne parle que des hommes. Hommes, enfants, et femmes n'étaient pas comptées. Donc, 600 000. Mais ils sont arrivés à combien? Deux. Seuls deux sont entrés. Alléluia. Beaucoup sont restés dans le désert. Beaucoup sont et ont été confondis avec eux. Ils ont commencé à parler des choses qu'ils ont laissées là-bas. C'est comme nous, notre sali. Tu acceptes Jésus comme ton sauveur. Et tu es chrétien. Au lieu de travailler à ton sali et avancer de l'avant, toi, tu continues à faire des murmures et penser à ce qui était là-bas. Tu ne penses qu'à Égypte. Égypte, là-bas au moins, on avait des ailes, il y avait des oignons, on mangeait, on mangeait, tout ça. Et tu oublies l'essentiel, ce qui t'attend devant et ce qu'il est en train d'accomplir dans la vie. Alléluia. Préservons notre sali. Alléluia. Préservons notre sali. Nous devons, comme je disais l'autre fois, c'est aussi marcher avec circonspection. Je voulais répéter ces mots pour voir si vous m'appelez encore. Mais, c'est exactement ça. Nous devons vraiment, vraiment prendre soin ou, comment dirais-je, réserver cet acquis, cette chose ou alors cette valeur inestimable que Dieu nous a donnée. Alors, si je dois, je venais de parler des enfants d'Israël, je voulais aussi essayer de mettre ça maintenant dans le Nouveau Testament. Parce que les gens, il y en a qui, aiment discuter, ils vont te dire, non, ça c'est l'Ancien Testament. Maintenant, nous allons passer au verset, verset premier ou à le dixième chapitre. 1 Corinthien 10, 1 Corinthien 10, verset 1. On peut lire à partir du verset 1 à 6. Voilà, on va lire. Voilà, je vais essayer de voir. voilà. En fait, ici, c'est comme parce que l'artiste testament, il nous fait voir ce qui est réel. C'est une image. Et ici, c'est ce peuple qui ont été baptisés à Moïse, mais, attends, on va lire ça rapidement. On va lire ça rapidement. 1 Corinthien 10, 1 jusqu'à, voilà. Frère, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé à travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés à Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils bivaient à un rocher spirituel qui les suivaient. Et ces rochers étaient Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu. J'espère que tu ne fais pas partie de ces gens. Restons agréables à Dieu. Puisqu'ils périrent dans le désert, or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ils ont eu des mauvais désirs. Ce sont ces mauvais désirs qui nous détournent, qui nous prennent notre attention et, à la fin, nous ne savons même plus préserver notre salut. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'entre eux. C'est là qu'il est écrit. Les peuples s'assient pour manger et boire. Puis, ils se lèvèrent pour se divertir. Nous, nous livrons, ne nous livrons point à l'impudicité comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Alléluia. Ici, nous sommes en train de parler allé jusqu'au bout. Il ne faudrait pas qu'un certain à la fin qu'on puisse dire « Ah ah, je ne te connais pas. » Alléluia. Alléluia. Qu'à la fin, qu'on puisse te dire « Je n'étais jamais connu. » Vous voyez, Paul a dit ceci dans le même livre de Corinthiens et Corinthiens 9-26. « Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure. » Il était sérieux. « Ne courons pas comme à l'aventure. Soyons sérieux. » Alléluia. Avec ce salut, ce privilège énorme, cette richesse énorme, le salut. « Je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Alléluia. Ça, c'est Paul. Vous savez, ce corps, le monde, il a tout le temps tendance à nous éloigner de Dieu. Oui, il a compris ça. Il a dit, ce corps, pas moi. J'ai Christ à moi, je le salue à moi. Il a vu ce qu'il avait. Il a compris la valeur de ce qu'il portait. Il a dit, non, tu ne mourras pas. Monde, tu ne mourras pas. Corps, tu ne mourras pas. Il a dit, je traite durement mon corps. Vous savez, ce corps, il aime que nous puissions dormir. Il avait dit l'autre fois, vous savez, aujourd'hui, à 5h du matin, les musulmans, ils se réveillent. Vous attendez, aller dans des pays musulmans ou même en Afrique aujourd'hui, chez nous, à Bokavu, malheureusement, il y a, à l'époque, il y avait un seul ou deux mosquées. Maintenant, il y en a, je ne sais pas, on ne sait même plus les compter. On ne sait même plus les compter. Et à chaque jour, à 5h du matin, tu es dans ta chambre, chambre à coucher. Toi, tu dors encore, mais eux, ils sont déjà debout. Et nous, chrétiens, nous dormons. Nous dormons. Non. Ici, Paul dit ceci. Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de perdre d'être moi-même rejeté. Il a compris. Je ne veux pas être rejeté. Toi, tu ne veux pas être rejeté. Moi non plus. Ne soyons pas rejetés. Réservons avec crainte et tremblement notre salut. Alléluia. Alléluia. Encore les 10 vierges. Vous connaissez l'histoire des 10 vierges. C'est aussi une histoire qu'on connaît tous. Dans Matthieu 25, comment 5, ils avaient l'huile et les 5 autres n'en avaient pas. Et à la fin, quand le Seigneur est arrivé, le pape, le grum il arrive, les 5 autres ils se sont rendus qu'il n'y avait pas d'huile et ils voulaient aller chercher. C'était trop tard. C'était trop tard. Ils avaient déjà la lampe, ils avaient tout, mais il manquait quelque chose par négligence. Alléluia. Ne soyons pas ne soyons pas du moins négligents. Si elles ont raté parce qu'elles ont laissé s'éteindre la flamme. La flamme. Cette flamme. Parce que, vous savez, moi, j'ai compris que le sali c'est tellement grand que vous savez, d'abord, nous ne sommes plus esclaves du péché. Alléluia. Nous ne sommes plus esclaves. Nous avons été libérés. Libérés complètement pour toujours. Alléluia. Le péché n'a plus... C'est-à-dire, le péché, c'est comme... Si tu commets le péché à l'aise, il faut te poser des questions. Est-ce que tu as vraiment... Tu as eu le sali? Quelqu'un qui a reçu le Seigneur, le péché, ça devient... Bon. On n'est plus lié à ça. On n'en a même plus le goût. On n'en veut plus. C'est comme si tu verras les gens, ils sont en train d'être contents par rapport à une chose. Toi, tu te dis, mais ces gens-là, c'est quoi? Parce que toi, tu n'es plus esclave de tout ça. Nous sommes délivrés de l'insatisfaction. Dieu nous donne tout. Il veille sur nous jour et nuit. C'est comme la manne. Ne sois pas comme les enfants d'Israël qui commençaient à dire, papa, je ne veux plus ça, maintenant, je veux ça. Non. Il te donne et toi, tu dis, non, non, non. Dieu, prends soin de nous tous les jours. Prends soin de toi et prends soin de moi. Glorifions-les. Nous sommes devenus ces enfants, les enfants de Dieu. Jean 1, 2, mais à tous qui l'ont récit, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Hallelujah. Nous sommes enfants de Dieu. Hallelujah. C'est dit, je suis enfant de Dieu. Hallelujah. Quel privilège. Nous ne sommes plus condamnés. Ah, le monde nous a commandanés. On était tous condamnés. on était tous condamnés par le péché. Mais aujourd'hui, nous sommes plus condamnés. Nous avons accès au paradigme. Il y a beaucoup. Chacun peut énumérer toute une liste. Nous lui appartenons. Nous sommes sang. Nous sommes le troupeau de sang. Eh oui, nous lui appartenons. Moi, je suis sa propriété. tu vois, quand Dieu te possède, toi, tu es à lui. Il tient à toi. Ah oui, il connaît tous tes mouvements. Il sait tes besoins. Il connaît tes besoins. Même quand tu penses qu'il n'est pas là, il est là. Hallelujah. Parce que tu lui appartiens. Parce qu'il est un Dieu fidèle. Tu lui appartiens. Nous avons cette relation éternelle avec lui. Il est là. le sali, c'est juste, c'est juste, c'est extraordinaire. C'est ça ce que nous avons. C'est ce qu'il nous a donné. Voilà pourquoi nous devons nous tenir, faire préserver ce sali qu'il nous a donné. Hallelujah. Alors, je disais, comment travailler le sali? Comment préserver le sali? voilà, nous allons encore lire notre acte, nous allons lire plutôt acte 2, 42. Acte 2, 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, hallelujah, et dans les prières. Ça, j'ai aimé. J'ai vraiment, je me dis, il a résumé comment nous pouvons préserver notre salut par la parole, la lecture, la méditation, tous les jours. Vous savez, la parole de Dieu, c'est elle qui nous garde, celle qui nous dirige en tout. Oui, c'est elle qui nous dirige à tout. Dans psaume 119, il dit, je serre ta parole dans mon cœur. serrer cette parole dans le cœur. Celle-là, si tu la serres dans le cœur, tu commenceras à vivre par rapport à cette parole, à te comporter en rapport à cette parole. Ainsi, glorifie le Seigneur. Hallelujah. Hallelujah. L'enseignement des apôtres, la communion fraternelle. Nous sommes ici en communion fraternelle. Hallelujah. Vous savez, même le service à l'Église, ou ce qui est lié à nous, à nous aimer, à nous faire des partages, ça, ce sont des choses qui nous aident, nous, à préserver notre salut. Partager l'Évangile, oui, parce qu'il ne faudrait pas que nous ayons honte de la parole de Dieu. Il faut que nous soyons bold, c'est-à-dire des gens qui peuvent se tenir et dire à quelqu'un, Jésus t'aime. Hallelujah. Jésus est mort sur la croix pour te sauver. Hallelujah. Nous devons en être tout le temps capables à notre travail, partout, parce que c'est une fierté. Hallelujah. La fraction du pain. Vous savez, la fraction du pain, comme on le fera aujourd'hui, c'est un élément très essentiel dans la vie des chrétiens. Vous savez, Jésus a dit « faites ceci en mémoire. » Parce qu'il faut que nous puissions nous souvenir tous les jours de ce travail, de cette croix, du travail du salut. Ça, c'est quelque chose que nous devons tout le temps garder en permanence. Parce que c'est tellement valeureux. Il faudrait qu'en aucun moment que nous puissions rater de penser combien Dieu il est si grand pour moi, combien Dieu il m'a amené dès là jusqu'ici. Ça, ça doit être quelque chose. C'est là, ça, c'est là qui est la motivation à ma façon d'être et de vivre. Ferez ceci en mémoire. Nous devons tout le temps nous rappeler. Oh, c'est Jésus-là qui est mort sur la croix pour moi, pour me sauver. Qui est mort, Alléluia. Qui suis-je ? Qui suis-je ? Ça, ce sont les éléments importants parce que nous devons nous rappeler de lui. Nous devons le garder en permanence. La prière, Alléluia. La prière aussi. La prière, c'est un élément aussi essentiel qui nous permettra de préserver notre salut. C'est, en fait, cette relation, la connexion qui demeure en permanence avec notre Créateur. Alléluia. Nous allons, et puis, surtout, c'est ce que je disais, je disais qu'on était équipés pour tout ça. Heureusement. Nous sommes équipés parce qu'il nous a donné le Saint-Esprit. Voyez. Voyez le Saint-Esprit. c'est celui qui nous permet, qui nous aide à accomplir tout ça. Alléluia. Prie aujourd'hui que tu sois aussi rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Que tu sois rempli du Saint-Esprit parce que ce Saint-Esprit te donne la force, la puissance, la sagesse pour accomplir tout ça. Alléluia. Alléluia. Mes chers frères et sœurs, réservons, faisons tout, travaillons notre foi, notre salut avec crainte et tremblement qui Dieu vous bénisse. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada